Les enjeux de l'eau, et notamment de la ressource en eau, sont de plus en plus importants. Cette année 2023, nous sommes là à l'été, et déjà nous avons des signes de sécheresse. Les nappes d'eau se rechargent pendant l'automne et pendant l'hiver. Les nappes en profondeur, dans lesquelles nous cuisons pour les usages de l'eau. Il est toujours souhaitable que durant les périodes chaudes en été, il pleuve. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à ce moment-là, la végétation est sortie, et donc toute pluie est absorbée par la végétation, qui en a besoin pour elle-même, et ne vient plus recharger les nappes d'eau. Il s'agit de mesurer le niveau d'eau dans les différents bassins, c'est-à-dire dans les différentes rivières. Il s'agit ensuite, en fonction de ce niveau-là, de déclencher des seuils. Alors il y a différents seuils, il y a un seuil dit de vigilance, il y a un seuil d'alerte, un seuil d'alerte renforcée et un seuil de crise. Et cela pour chacun des cours d'eau. Et puis, en fonction du niveau que l'on a atteint, il y a bien sûr des mesures, parfois de restriction, parfois d'interdiction. Par exemple, tout le monde a entendu parler de l'interdiction de remplir sa piscine à partir d'un certain niveau. Ça peut être parfois plus grave pour les usages. Par exemple, l'interdiction pour les agriculteurs de pouvoir irriguer, lorsque l'on atteint des seuils critiques, ou pour un industriel, l'obligation de réduire sa production pour moins utiliser d'eau. Avant que la sécheresse ne survienne, on discute tous ensemble, administration et usagers de l'eau, pour définir ces seuils d'alerte. Et lorsque la sécheresse survient, ces seuils d'alerte, ils sont appliqués automatiquement, en fonction des mesures. Et bien sûr, les mesures d'économie de l'eau sont elles aussi automatiques. On peut aller sur le site internet de la préfecture, voir si sa commune est concernée. Si elle est concernée, quelles sont les mesures applicables en fonction du seuil d'alerte ? Il faut s'appliquer soi-même des mesures pour consommer moins d'eau. C'est d'ailleurs tout l'objet du plan pour l'eau qui a été récemment présenté par le président de la République. D'ici 2030, nous devons dépenser 10% d'eau de moins, donc chacun doit s'y mettre.